Bonjour à tous, il y a un tout nouveau mode de jeu sur Clash Royale Ça va être l'occasion d'aller le découvrir ensemble, enfin j'ai déjà fait deux parties sur ce nouveau mode de jeu Lors d'une vidéo que je vous avais fait il y a un mois où j'avais testé un peu avec Radical Roche Dans tous les cas, aujourd'hui on va aller voir comment il sera le plus simple et le plus aisé possible pour vous d'aller faire les 11 victoires Surtout si vous n'avez pas le pass royal et que ça soit un peu compliqué Donc j'ai un peu testé et là il y a eu la mise à jour d'équilibrage qui est arrivée Donc désormais on aura les vraies unités donc on pourra réellement tester dans les meilleures conditions possibles pour vous Pour vous montrer comment fonctionne ce défi, ce nouveau défi, le triple tirage Alors on est parti pour aller voir un peu tout ça J'ai lancé un peu de mon côté, j'ai fait mes erreurs, j'ai fait mes trucs bien Bon on est sur du 9-2, c'est pas le meilleur score qu'on ait eu l'occasion de faire jusque là Mais c'est pas grave, ça sera largement suffisant Ça m'a permis de vérifier un petit peu comment fonctionnent ce mode de jeu avant de vous en parler Donc qu'est-ce qu'il se passe ? Vous choisissez 8 cartes en choisissant parmi 3 cartes à chaque fois La différence c'est que vous voyez également les cartes que choisit votre adversaire Vous allez vite le découvrir dans cette vidéo là ou vous même en jouant sur votre jeu si vous le testez Je vais vous partager différents conseils Là on va aller faire une partie d'échauffement Déjà que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, comment je résonne Et ensuite à la fin de la vidéo on va reparcourir les conseils un à un Afin que vous puissiez au mieux réussir ce nouveau défi C'est parti ! Donc là on peut voir que l'adversaire il a princesse, mg ou les petites gargouilles Là je pense qu'il va prendre soit princesse soit mg Moi dans tous les cas, contre ça, si je prends les bats c'est pas déconnant La princesse n'est pas trop mal contre mais on va noter en tout cas princesse et mg On note princesse et mg Là il va sûrement prendre soit zap soit boule de neige Moi je vais prendre une bûche Donc il a soit zap soit boule de neige Il faut retenir, donc zap Là il va jouer soit golem soit ballon Donc nous dans ce cas là, qu'est-ce qui est le plus intéressant contre ? Le plus intéressant pour l'instant ce serait limite de juste prendre le flux Et de... parce qu'en fait il n'a pas de bûche Donc il va forcément galérer à le défendre Là il a du pêcheur, du mineur Donc il va sûrement partir sur du mineur Et potentiellement du mineur ballon s'il en a pris un Là je vais me dépêcher un peu dans les choix Mais c'est pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne Dans tous les cas nous allons aller prendre l'infernal Pour pouvoir aller gérer potentiellement son ballon ou son golem Là il va sûrement avoir un méga chevalier Potentiellement en plus dans son leg Donc ça peut être du méga chevalier ballon ou genre de trucs On va aller prendre le bûcheron Et voilà justement c'est le choix là Donc il y a toujours ce choix dans le mode de jeu J'attendais parce qu'en fait on n'avait pas vu le choix du sort Sinon j'aurais pris les barbares Mais vu que je n'étais pas sûr de savoir quel sort il aurait ou pas Et si ça serait proposé à moi ou pas la boule de feu Je n'avais pas pu le prendre en fonction Ce qui n'est pas très grave Là la tornade elle m'était proposé à moi Si je m'abuse donc je peux l'envoyer comme ça Je crois pas qu'il l'aura C'est bien ça Ok donc il balance une première sorcière Très bien On va juste partir en bûcheron fond de map nous Donc c'est la nouvelle sorcière Je pars bien bien loin en fond de map J'avais préféré leak un peu d'éxia Que d'avoir ma carte trop trop proche Et bien ça il a ballon C'était bien ça Donc là on a bien préchat son deck Là on va pouvoir tomber la sorcière Et on a également l'infernal qu'on a pris exprès pour le ballon Ce qui veut dire que là on a un push énorme Un push monstrueux Parce que là l'infernal il va faire mal En plus on a la rage Et les battes elles vont mettre énormément de dégâts On peut rajouter un petit feu de gobelins en plus Parce que je pense qu'on va réussir à tomber les gargouilles Les gobelins ils vont permettre de tanker également pour la suite Ah ok il joue plus de flèches Donc là on a l'information Il joue plus de flèches Il joue ballon Il joue sorcière Donc là vous voyez déjà On est quand même plutôt bien dans la partie On a pas mal d'infos Là on sait qu'on va devoir recycler notre deck à mort Parce qu'il faut gérer son ballon Et notre meilleure réponse sur son ballon Ça va être l'infernal Donc là je pense Vu qu'il a la sorcière en main Je sais pas si c'est un très bon play ce que je vais faire Mais je le fais En théorie j'aurais pas dû jouer là Je pense que ça aurait été mieux que je joue pas Mais tant pis On va accompagner avec une bûche Ça ça se recule Ça gère les squelettes Ok 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 Ouh là là Ouh là là Juste faire des battes là Et un prestébre là Si ballon je suis pas bien Parce que j'ai pas de l'élex pour Heureusement il va pas le faire Parce que j'ai plus mes battes non plus Faut que je récupère mon dragon infernal Ok ça va Là c'est possible qu'il va lui mettre un ballon à droite C'est largement possible Je pense qu'il va faire ça Le truc c'est que je peux pas Pré-shot avec l'infernal Je suis obligé d'attendre de voir Si il joue réellement son ballon Je le joue pas Ok Parce que là je vais juste relève prince Il reste 8 secondes avant le x2 Donc là on va arriver avant le x2 Quoi qu'il arrive Je pense qu'il va reposer une sorcière Mais trop tard Trop tard s'il pose une sorcière Ok c'est bon Good Alors là je choisis de plus l'avoir pour le ballon Mais c'est bon Ouais ok c'est bien ça Il met quand même son ballon Alors on tempo son ballon On le recule On remet les batins On a vraiment pas envie qu'il connecte Mais je crois qu'il va connecter quand même Ah il connecte même Ok tant pis J'ai un peu de pression avec le flux Là l'infernal Qui va aller chercher la sorcière Ça c'est vraiment bon Ça reforce du coup La pluie de flèche en face On va pouvoir recycler nous En fond de map Il appuie sa sorcière Donc là on peut partir directement prince On peut partir sur un énorme push Et je pense que c'est ce qu'on va faire Simplement Un petit double prince Là il va falloir mettre En plus son méga chevalier Donc je me permets de mettre Ça direct Il appuie sa plus de flèche Donc je peux remettre ça Je vais outcycle sa plus de flèche Simplement Là c'est la dernière carte qu'il a joué Il a joué le méga chevalier Donc il peut pas recycler assez rapidement Et voilà 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 CQFD il a pas la bûche On outcycle On prend la tourelle Et ça se passe bien Et ça se passe très bien Ça c'est vraiment une partie CQFD De voir comment on peut Comment on peut jouer le deck Et en plus On a l'occasion d'aller voir la nouvelle sorcière Qui a mis tellement de temps à créer ses squelettes Que l'Infernal a eu le temps D'aller connecter dessus Je vous laisse me dire Ce que vous pensez de la nouvelle sorcière Et de ce mode de jeu Dans les commentaires On lance la dernière partie Pour aller faire les 11 victoires Et après je vais vous faire un récap De tous les conseils Donc là il va jouer poison Quasiment sûr Donc soit il joue poison Soit roquet Ok Mais je note poison Donc là Sachant qu'il a poison Là il va prendre sûrement Une grosse troupe Qui tape le truc Donc il va sûrement prendre bourreau Si la poison est bourreau Là je suis pas bien Si je prends Si je prends autre chose Donc là je vais plutôt partir sur Le dragon électrique Parce que je pense qu'il va jouer bourreau Là il va partir sur les barbares Sûrement Mais j'ai la boule de feu Donc ça c'est bien Sachant qu'il a bourreau Ça peut être embêtant Si je joue recrue D'un autre côté Recrue c'est fin dans ce mode de jeu Ok On va juste prendre la cache goblin On va là jouer Essaye Quoique non Ça marche aussi Contre le méga chevalier Donc il a sûrement Un méga chevalier dans le deck Là je vais prendre ballon Parce que c'est pété Ballon Donc il a un méga chevalier dans le deck C'est très bien Que j'ai quelque chose pour le gérer Il va sûrement partir Sur une tornade Ou un zap Je pense qu'il vaut mieux Que je prenne une bûche Du coup J'ai pas besoin de prendre une Enfin une bûche Enfin une fute barbare Pardon Je vais prendre ça Pour aller gérer Potentiellement son méga chevalier Il va sûrement prendre également La machine volante Qui peut être embêtante Et là On va juste se prendre Un petit Petit pêcheur de faim Comme ça je pourrais Choper son bourreau Donc en théorie Moi je suis parti du principe Qu'il joue poison Qui joue bourreau Qui joue sûrement méga chevalier Et qu'il a sûrement Une machine volante dans le deck On verra On verra En tout cas on retient bien tout ça Nous derrière On a la cache goblin Qui a permis de tempo Déjà la première fournaise Ce qui est très bien Donc fournaise C'était quasiment sûr aussi Qui la prendrait La voilà Pas de surprise Je vais attendre De voir un petit peu Ce qu'il fait Pour l'instant Je vais juste garder mon ex Ok prince tabac Donc je vais juste Rescris un mineur On va chercher la fournaise Un coup Deux coups Ok Derrière on peut repartir En prince télèbreu de nous Alors là le but C'est vraiment de ne pas forcer Je préfère me prendre Quelques coups de cochon Même si ça m'embête Que de trop forcer Voilà c'est vraiment Deux coups de cochon Je vais attendre de voir Quelles sont ses réponses Donc pour l'instant Il a prince Choucheur de cochon Fournaise Ok Ça c'était quasiment sûr aussi La boule de feu Qui va aller faire 220 dégâts Hop là Donc je pense qu'il joue Barbare également Je vous l'ai dit On verra bien Donc là il a claqué La machine volante Il vient de claquer son bourreau Bon bah Il a claqué bourreau Je voulais dire Qu'il jouerait bourreau Et là normalement S'il joue les trucs que je pense S'il a poison etc Mais du coup ça ne suffira pas Pour lui Là la fournaise Elle va pas faire si mal que ça Parce qu'en plus On va pouvoir la gérer avec Ah merde je l'ai bloqué trop Non Non je me suis raté Bon c'est pas grave On prend la tour à gauche On prend la tour à gauche C'est plutôt sexy Le bourreau il va tomber Sous les coups de notre tour On va juste prendre Un coup d'esprit de feu Oh Oh le balondi Il a même été chercher Avec fournaise Mais il s'est fait toute la maison Et voilà exactement Donc là vous avez vu On a deviné L'intégralité de son deck On savait exactement N'importe quelle carte Qu'il allait mettre dans son deck On peut jouer en fonction Du coup voilà Même la machine de vente Bah on le savait Du coup on est tranquille On est bien Simplement On a tous les contres On a tout ce qu'il faut Pour aller gérer son deck Là on a même pas besoin De mettre spécialement plus Cochon il va mettre quelques dégâts Mais nous le but C'est ici Ça va être de remettre Simplement un ballon Un ballon de cache Et on va rebalancer un mineur Dès qu'on arrive en x2 Parce que là on sait Qu'il va galérer Il va devoir recycler son bourreau Mais le bourreau Il va se prendre un coup de drag Le ballon il va réussir A connecter de nouveau Et voilà Il retargete sur la tour On a mis énormément de dégâts Regardez ça il drag Voilà voilà On peut juste mettre un feu de barbara Là-dessus Là il va se prendre ça Tac Je pense qu'il va re-cochon avec Donc on va mettre un électro Lui on va les tuer On en veut pas On en veut pas Ce qui nous permet De remettre un mineur là-bas Puis bah voilà CQFD CQFD ce mode de jeu La Clash Goblin Qui va permettre de tempo Le gentil cochon Oh la 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 Oh cette PLS Oh ce mode de jeu Ce mode de jeu incroyable Bon ça demande de beaucoup réfléchir Parce qu'il faut évidemment Que vous reteniez également L'écart de l'adversaire Alors moi je les note un peu aussi Sur un papier en trottant Pour bien me souvenir Sur des trucs qui me semblent importants en tout cas Et puis voilà simplement Bon après il n'y a pas spécialement besoin de noter Mais voyez l'idée en tout cas L'idée c'est vraiment Faites bien gaffe Au deck que l'adversaire joue C'est vraiment ça qui est super important C'est de faire super gaffe A qu'est-ce que votre adversaire Va jouer dans son deck Vous vous prenez les cartes En fonction de ce qui vous semble Vraiment fort en face Si par exemple Le truc qui vous embête le plus Si par exemple Donc les choix c'est toujours les mêmes Donc également vous remarquerez ça Très rapidement C'est à dire que les choix Sont toujours les mêmes Qu'est-ce que ça veut dire exactement Ca veut dire que si par exemple Vous il vous est proposé Attends je vais juste cliquer Pour retirer le bruit de fond de la légendaire Donc si vous il vous est proposé D'avoir boule de feu Etc Le choix avec la boule de feu L'adversaire il aura forcément Toujours le même choix Si vous avez le choix Avec la bûche Forcément votre adversaire Il aura le choix avec le zap Les choix ils sont toujours les mêmes Donc à partir du moment Où déjà vous êtes habitué Vous mémorisez rapidement Quelles sont les trois cartes en face Et ce qui est important C'est de retenir Quelles sont les win conditions Et les cartes qui sont Les plus embêtantes en face Il faut retenir les sorts Et les grosses 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 cartes Bien velues Bien épaisse en face Par exemple si il a le choix Entre golem et ballon Il vous faut à tout prix Avoir une réponse Sur le ballon Et sur le golem Vous ne pouvez pas jouer un deck Qui n'a pas de contre et rien Si l'adversaire a eu Le ballon dans ses choix Vous ne savez pas s'il l'a pris L'adversaire il peut faire du contre Brain du brain du brain du brain Mais dans la plupart des cas Il y a quand même des chances Qu'il prenne ce ballon Et s'il prend ce ballon Qu'est-ce qu'il va se passer S'il prend ce ballon Et que vous n'avez pas de contre C'est la PLS Vous avez vu Vous avez vu là c'est pareil Je savais qu'il avait bourreau Je vois le bourreau qu'il a utilisé Qu'est-ce qu'on fait On met le ballon à gauche Fut barbare ballon Qu'est-ce qu'il peut y faire à ça Il a plus rien C'est fini Il a plus rien dans son deck On savait que c'était le compte Qu'il avait avec la machine volante Et à partir du moment Où vous savez un petit peu Les cartes de l'adversaire Et que vous prenez en fonction Vous pouvez le mettre super bien Et encore là Il avait des réponses Mais ce qu'il faut vraiment faire gaffe C'est bien retenir Quelles sont les cartes Qui vous embêtent le plus Les win conditions Les plus gros sort en face Et vous prenez en fonction de ça Dans votre propre deck Vous pouvez essayer également De faire du contrebrain Mais dans la plupart du cas Ce que je vous conseille C'est de plutôt prendre Qu'est-ce qui fait sens Dans votre deck Et essayer de prendre Ce qui contre l'adversaire Mais pas forcément A jouer le jeu du contrebrain Sauf peut-être Sur quelque chose Qui vous fait marrer à un moment Mais la plupart du temps C'est ce qui fonctionnera le mieux Je pense que le nouveau mode de jeu Est assez kiffant Honnêtement c'est original C'est frais Ça fait plaisir Je kiffe Voilà simplement C'est dit je kiffe J'espère que vous kiffez également N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Alors je sais que la vidéo est courte Si vous en voulez de nouveau N'hésitez pas à le dire Dans les commentaires Je vous referai une vidéo dessus Là je voulais finir Les 11 victoires Et vous faire un truc Assez court Qui explique Où je prends un peu de temps Pour expliquer Qu'est-ce qui me semble Le plus pertinent dessus N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Ce que vous avez pensé de la vidéo Et qu'est-ce que vous pensez du défi Et quel est votre propre Oscar Surtout dans ce défi Je vous souhaite à tous Une excellente journée Et surtout Prenez soin de vous